C'est une note confidentielle diffusée le 6 juin par les services du ministère de l'Intérieur. Un document de 14 pages qui s'appuie sur les retours d'expérience des attentats du 13 novembre. Lorsque ce type d'attaque se produit, les autorités définissent un zonage. Rouge pour la zone d'exclusion dans laquelle les terroristes exercent des tirs. Orange pour la zone dite contrôlée où les forces de l'ordre se positionnent. Et enfin verte pour la zone dite de soutien où se regroupent les secours. Ce schéma prévoit dorénavant un corridor d'extraction. Avant même la neutralisation des terroristes, les sapeurs-pompiers protégés par les forces de sécurité pourraient intervenir pour évacuer les premières victimes. Cette nouvelle organisation aurait déjà été expérimentée. Aujourd'hui, avant l'euro, ils ont répété des scénarios où des pompiers essentiellement munis d'équipements protecteurs comme des casques, des gilets pare-balles, pénètre en zone d'exclusion, en zone rouge pour extraire des blessés, voire pratiquer des gestes de secourisme. Le document donne aussi des instructions concernant la chaîne de commandement, l'un des points noirs des événements du 13 novembre. Enfin, les auteurs de cette note recommandent de sécuriser au maximum les zones d'intervention pour récarter tout risque de sur-attentat.